Rebonjour à tous, alors je suis toujours aux assises, dernier jour aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'être avec Philippe Courtaud de Qualis. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Qualis ? Oui, bien donc, moi c'est Philippe, et donc nous avons démarré Qualis en 1999 avec l'idée suivante, qui est venue d'Acker, que je connaissais, qui me disait, nous on regarde tout ce qui est, face à l'Internet, et pour trouver des failles de vulnérabilité, donc on pourrait, plutôt que de le faire manuellement, comme les hackers le font d'ailleurs, on pourrait bâtir un service cloud qui en fait va surveiller automatiquement et regarder les failles de sécurité. Donc c'est une idée qui m'avait semblé absolument très correcte, et du coup j'ai été l'investisseur, le chairman, et puis en 2001 il fallait mettre plus d'argent, je suis devenu le CEO de la boîte. Et enfin ? D'ailleurs les hackers ont déjà en fait automatisé, alors nous on a donc automatisé fondamentalement cette découverte de sécurité, on a continué à étendre nos capacités à l'intérieur de l'entreprise avec des sondes que l'on mettait, qui ramenaient l'information dans notre cloud. Alors en fait c'était très difficile pour essayer de convaincre les responsables de sécurité que c'était le bon modèle. Donc on a eu énormément de résistance, mais on savait que le modèle était le bon modèle. Et on a continué, on a continué. Ensuite au fil des temps, on a bâti une base de clientèle assez exceptionnelle, puisqu'on a maintenant 74% des fortunes 500, 70% des fortunes 100, 50% des fortunes 500. Oui c'est une vraie success story. Et donc, mais pourquoi ? Parce qu'on produit du service et qu'on améliore, qu'on améliore, on n'est pas là pour fondamentalement tondre le client, comme certains acteurs de, je dirais, de l'high tech ancienne le font, parce qu'on est du service. On pourrait les nommer, hein ? Non je plaisante. Je crois qu'ils sont connus. Mais c'est fondamentalement parce qu'on a cette notion que maintenant nous ne vendons pas des produits, nous vendons un service. Et le service c'est de s'assurer que toutes les files de sécurité qui existent, qu'on les continuellement, on les regarde, qu'on les met en fait au client et qu'on explique comment est-ce qu'il doit essayer de, fondamentalement, les éliminer. Donc de là, on a continué à étendre notre plateforme considérablement pour, en fait, unifier, ça, ça a été notre goal depuis le départ, jamais j'aurais cru que ça nous prendrait tellement longtemps, mais d'unifier l'IT, la sécurité et la conformité. Et la raison est simple, c'est parce que, en fait, ce sont les mêmes données. Et alors, actuelle, dans cette informatique ancienne, si je puis dire, eh bien, chacun de ces silos ont des outils particuliers qu'ils utilisent pour leurs propres besoins. Mais en fait, c'est sur les mêmes données. Donc si vous pensez à un modèle cloud, si vous pouvez récupérer toutes ces données et les amener à un seul endroit, que vous pouvez faire maintenant avec Elasticsearch, indexer tout ça, vous pouvez maintenant redonner aux responsables de l'IT, aux responsables de la conformité, aux responsables de la sécurité et à tous les niveaux, la vue de leur système. Et c'est ce que maintenant Qualys a fait. Et donc, on vient de sortir maintenant, on est juste en train de sortir quelque chose qui est assez révolutionnaire et qui est en fait, à notre vue, la clé de voûte de la sécurité, qui c'est la capacité de vous donner l'inventaire de tous vos assets à travers les systèmes on-premise, les endpoints, le cloud, au début de l'année prochaine, les mobiles et au courant de l'année prochaine, les objets connectés. Avec la combinaison de plusieurs technologies, de plusieurs sondes, qui sont le scanning, on peut scanner toutes les IP sur la planète, tous les websites sur la planète, avec nos agents, où on met nos agents, on a le temps réel de tout ce qui change dans ces devices et maintenant on introduit le passive scanning, l'analyse des flux entrants et sortants, on amène tout ça dans notre back-end, où on corrèle toute cette information, tout est indexé et du coup, on peut présenter ces vues en temps réel. Ça c'est assez révolutionnaire, parce que c'est le gros problème à l'heure actuelle, ça a toujours été le problème de l'IT, je ne sais pas ce que j'ai. Et vis-à-vis de la sécurité, si l'IT pouvait dire, ok, j'en connais suffisamment, donc ça va, et puis j'ai mes spécialistes de Windows, j'ai mes spécialistes de ceci, par contre à l'heure actuelle, comme tout devient interconnecté, vous pouvez vous faire planter, parce qu'il y a 80% que vous ne connaissez pas, et si les hackers arrivent à trouver le passage et à trouver des vulnérabilités, etc., ou alors mettre du malware, du coup, c'est WannaCry, c'est toutes ces histoires-là. Les méchants hackers, pas les gentils hackers. Les méchants hackers, les cybercriminels. Ah oui, non, 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 mais les bons hackers sont là justement pour apporter l'expertise humaine. Oui, bien sûr. Donc, pour en fait, contre-carrer, etc., parce qu'il faut bien comprendre aussi la mentalité des hackers, si vous voulez, bien évidemment, les empêcher de nuire. Donc, les hackers, les white hats sont indispensables. Vous voyez ? Donc, et nous, on est très supportifs, on fait des outils gratuits, on fait beaucoup de choses, parce qu'en fait, ça, c'est la contribution que l'on fait à la société. Et donc, fondamentalement, c'est ce que Qualis est en train de devenir. Alors, si vous regardez, moi, j'étais là, en fait, parlé avec certains de nos gros clients, et ils m'ont tous dit la chose suivante. Un, bien, Qualis, vous devenez vraiment stratégique pour nous. Merci. Deuxièmement, et la raison, c'est qu'on est obligé maintenant de réduire le nombre de vendeurs. Il y a beaucoup trop de solutions. Donc, il faut unifier tout ça. Et troisièmement, il faut qu'on accélère, on est en train d'essayer d'accélérer notre montée vers le cloud. Et en fait, Qualis devient cet acteur absolument unique à l'heure actuelle, je dirais, ça ne va pas durer, mais unique à l'heure actuelle, qu'on peut vous aider à rationaliser votre sécurité à l'ancienne, si je puis dire, et vous amener dans le cloud avec la même plateforme. Et nous avons des partenariats, donc, avec beaucoup de sociétés comme, en fait, Microsoft, Apple Computer, etc. Amazon nous utilise pour sécuriser, pour les aider à sécuriser avec notre technologie, leur infrastructure. Mais aussi, maintenant, on intègre nos solutions directement dans ces solutions. Ce qui veut dire que pour l'usiteur, pour avoir la vue de sécuriser son environnement dans une plateforme comme Azure ou comme Amazon, eh bien, Amazon fait une partie du travail. Et le reste est totalement fait avec réel. Alors, l'image que je donne, si vous regardez l'évolution du computing, on a eu les mainframes. Les mainframes, c'était fondamentalement, si je regarde de la maison, c'était l'époque où on mettait des gardes en face de la maison, etc., pour empêcher les gens de rentrer, etc. Et puis ensuite, le mini-computer, en fait, est venu, et le network, où là, on commençait à avoir, on a moins besoin de personnes, on pouvait mettre des salettes d'alarme, on pouvait mettre des portes blindées, etc., etc., pour sécuriser sa maison. Et maintenant, donc, avec le cloud et avec ce qui se passe, c'est que maintenant, vous mettez des objets connectés dans votre maison, et fondamentalement, vous avez toute l'information qui vous vient à travers le cloud. Et en plus de ça, maintenant, vous voyez que les murs eux-mêmes commencent maintenant à être déjà avec de la sécurité et des objets connectés à l'intérieur. Donc la sécurité veut se bâtir dans ces nouveaux systèmes. Et ça, c'est l'inverse. Et moi, c'est ce que je disais, en fait, en 2009, au RSC, où je disais, essayer de sécuriser notre environnement, en fait, informatique à l'heure actuelle, c'est pratiquement impossible. Vous devez tous, on doit tous faire un effort pour penser au cloud et bâtir la sécurité à l'intérieur du cloud. Et l'idée de vous dire que je n'étais pas tellement bien reçu à cette époque. J'ai même eu des grands acteurs de la sécurité, dont les chefs d'entreprise m'ont appelé, m'ont dit, mais Philippe, qu'est-ce que tu racontes ici ? Tu comprends, on leur vend nos produits. Eh bien oui, je dis, oui, mais vos produits, ils commencent à devenir, ils ne font plus de travail. Donc maintenant, il faut repenser. Mais bien évidemment, ces changements, les gens n'aiment pas. Alors le cloud, là, on parlait d'objets connectés dans les foyers, donc au niveau B2C, chez les gens. Je ne sais pas si vous proposez aussi des solutions B2C ? Un peu. On commence à y aller petit à petit, parce que bon, tout ça, c'est un autre marché. Donc on fait des choses avec Chrome, on vous aide à s'assurer que vos browsers sont sécurisés. C'est du service gratuit, d'ailleurs. D'accord. On ne cherche pas, donc on s'en va. On pousse nos technologies dans le domaine du public, mais d'un modèle gratuit. Parce que je pense que ce n'est pas le problème. La sécurité n'est pas le problème de l'individu. C'est le problème maintenant des cloud vendeurs. Ils doivent s'assurer que l'individu, eh bien, rentre dans un monde sécurisé. Et pour lui dire, attention, ne clique pas sur ce lien, ne fais pas tout ça, tout ça, ce n'est pas la bonne solution. Il faut que tout soit bâti à l'intérieur, donc se sécuriser. Alors bon, par exemple, le problème des passwords. C'est un problème que ce n'est pas l'utilisateur de le résoudre. Donc il faut qu'on rentre dans ce monde du passwordless, ou dans lequel on est en train d'approcher maintenant. Pourquoi ? Grâce au téléphone. Parce que le téléphone vous permet d'avoir plusieurs facteurs d'entendification. Le téléphone, maintenant d'ailleurs, il faut demander que les gens doivent s'assurer que ce téléphone, toutes les données devraient être encryptées, que leur propre password devrait être une combinaison, peut-être de votre voix, et de votre face, et puis de 4 ou 5 équipes. Oui, multi-facteurs. Oui, multi-facteurs. Et là, du coup, cette donnée, d'ailleurs, vos données, vous ne les perdrez plus puisque elles sont dans le cloud, et tout ça dans les tablettes, etc. Donc nous, on est en train d'ailleurs d'aller dedans parce que notre architecture nous permet, en fait, de devenir une plateforme pour sécuriser les infrastructures et les objets connectés. Avec une combinaison de petits agents et aussi du fait qu'on a la plateforme pour traiter toutes ces informations, et on va sortir un SDK pour les fournisseurs d'IoT en leur disant, nous, ce n'est pas nous qui allons faire le petit agent dans votre truc, mais voilà le SDK, vous le bâtissez, et nous, derrière, on peut vous donner toute la plateforme derrière pour faire la gestion et tout ça, et la visibilité. Donc vous avez la visibilité complète de ces devices, tout le temps, en mode continu, et la sécurité est bâtie dedans, encore une fois. D'accord. Alors, je crois que vous devez y aller parce que vous avez encore d'autres interviews, vous êtes un homme très occupé. Donc, écoutez, merci beaucoup, et puis… Oui, mais si vous voulez, on pourra continuer ces discussions. Avec grand plaisir. Ok. Merci. Au revoir.